5 événements prometteurs à surveiller pour les Algériens en 2024 Après une année 2023 marquée par des hauts et des bas pour les Algériens, 2024 s'ouvre avec un mélange de préoccupations et d'anticipations positives. Afin de débuter cette nouvelle année sur une note optimiste, découvrez ci-dessous 5 actualités réjouissantes destinées aux Algériens. Aux significatifs des salaires Le président Tebboune a annoncé une augmentation remarquable des salaires pour 2,6 millions d'employés du secteur public. Pour soutenir cette initiative, un budget record de 113 milliards de dollars a été alloué dans la loi de finances 2024. Cette augmentation, applicable dès janvier, variera entre 4 500 dinars et 8 500 dinars, soit une augmentation globale de 47% sur 3 ans. Lancement d'AADL 3 pour le logement AADL, l'Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement, dévoilera sa troisième version en 2024. Cette nouvelle itération introduira une inscription entièrement numérique, éliminant ainsi la nécessité de documents physiques pour les candidats. Accessibilité des voitures neuves Après une période de stagnation, le marché automobile algérien a connu un renouveau en 2023, avec notamment l'arrivée de marques comme Chery, Opel, Socon et DFSK. En 2024, les consommateurs pourraient bénéficier de tarifs plus abordables, avec des modèles comme la Fiat 500 produite localement qui pourraient être proposés à des prix compétitifs. Avancée pour les professionnels de l'éducation Les enseignants et autres professionnels de l'éducation nationale verront en 2024 la concrétisation de leurs demandes concernant un statut spécifique. Une nouvelle législation sera introduite pour valoriser davantage ces professionnels, en révisant notamment leurs classifications, en ajustant les heures de travail et en valorisant les diplômes obtenus. Un statut légal pour les freelancers Face à l'émergence des activités en ligne comme le freelancing, le gouvernement prévoit de mettre en place une loi dédiée aux auto-entrepreneurs. Cette initiative offrira aux professionnels du web une reconnaissance officielle, leur permettant d'accéder à des services bancaires, à une protection sociale et de mener leurs activités de manière formelle. Sous-titrage Société Radio-Canada